Bonjour, je m'appelle Anne, je suis directrice des expositions de la médiation ici au musée et nous sommes devant une oeuvre de Bernard Venet qui est un artiste d'origine française qui a mené l'essentiel de sa carrière aux Etats-Unis où il a d'ailleurs un studio. Il travaille à New York depuis le début des années 60 et c'est une oeuvre j'imagine que vous avez choisi parce qu'elle évoque votre macaroni symbole du Muséumix. Alors je vais vous donner quelques petites explications. En automne 1995 Bernard Venet a été invité à venir à Québec et il a découvert ce site exceptionnel des Pianes d'Abraham qui surplombe le Saint-Laurent. Il a commencé par la peinture et ensuite à partir du milieu des années 70 il s'est tourné vers la sculpture. Et ce qu'il anime c'est vraiment le travail autour des mathématiques et comment un concept mathématique peut s'exprimer dans l'espace. Alors depuis les années 1982-83 il travaille autour du thème de l'arc et ce que nous avons ici en fait c'est une des nombreuses sculptures qu'il a réalisé dans le monde entier. Celle-ci contrairement aux autres n'est pas en acier mais en aluminium peint et elle s'appelle deux arcs de 245,5 degrés chacun et c'est vraiment une emblème de sa pratique depuis les années 1980 que d'inscrire des formes géométriques dans l'espace et particulièrement la forme de l'arc. Alors on sait un arc se mesure au degré qu'il occupe dans l'espace et ici on a donc 245,5 degrés dans l'espace sur un cercle complet étant de 360 degrés. Il a fait donc de cette oeuvre au musée. Le musée a fait réaliser la sculpture à Val-Alain dans une chaudronnerie mais l'artiste donc on a payé pour sa réalisation, sa fabrication, mais l'artiste a fait don de l'oeuvre au musée et donc c'est comme ça que cette oeuvre est rentrée en 1997 dans la collection nationale. Elle occupe ce site qu'il a choisi depuis cette date et je crois que ce qui l'a particulièrement séduit c'était d'inscrire une forme mathématique dans un espace absolument infini, extraordinaire que sont les plaines d'Abraham avec au fond les appalaches. On est très très heureux d'avoir cette pièce parce que c'est vraiment un artiste de grand calibre international et qui a livré ici une pièce qui est absolument parfaitement intégrée dans le paysage.